Le torbol, ça joue avec des personnes qui sont déficientes visuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, déficientes visuelles ? C'est-à-dire qu'on ne voit pas ? Un masque pour se bander les yeux, un ballon, avec des cloches pour l'entendre. Et voilà que les enfants de l'accueil périscolaire de la SPTT Strasbourg découvrent une nouvelle discipline, le torbol. Il y a quelqu'un qui attrape le ballon, et les autres, dans l'équipe inverse, ils doivent essayer de la rattraper. Le principe, c'est qu'avec que les oreilles qu'on entend, parce que les handicapés, quand ils ne voient pas bien, ou qu'ils sont aveugles, ils doivent se déplacer qu'en entendant. Pratiquée habituellement par des sportifs déficients visuels, cette discipline est apparue dans les centres de réadaptation pour blessés de guerre, en Allemagne, vers 1955. Ainsi, cette initiation offre aux enfants âgés de 6 à 10 ans l'occasion de se confronter au handicap. De développer les autres sens, comme on leur a expliqué, et aussi de peut-être se mettre dans la peau d'une personne qui croiseront avec une canne ou avec un chien, et qui se rendent compte des difficultés que peut apporter la perte de la vue. Au programme de la journée, des disciplines, dont certaines paralympiques. Le torbol, la boccia, semblable à la pétanque, le tir à la carabine laser, et des parcours moteurs en fauteuil roulant. Ainsi, l'ambition de cette journée cap sur l'handi, et clairement l'inclusion dans le sport. C'est exactement de montrer que la différence peut être aussi une force, et que nous, au niveau du sport, on peut amener les éléments pour l'inclusion et l'insertion de tout le monde. Et d'ailleurs, au niveau de la SPI Strasbourg, on a une section aussi de sport adapté, où le but, c'est de ne pas seulement que faire du sport, c'est l'insertion et l'intégration dans la vie au quotidien. Des ateliers sportifs, mais aussi pédagogiques. Pour comprendre les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées une personne en situation de handicap, Jules Ripstein, champion du monde et d'Europe de paratriathlon, propose aux enfants de cuisiner d'une manière un peu particulière. Je fais un gâteau avec la main scotchée. C'est assez difficile, heureusement qu'il y a les enfants pour m'aider. L'occasion pour l'ambassadeur de l'événement d'échanger avec les enfants et de mettre à profit son expérience. Et vous, avec votre bout de moignon, vous pouvez très bien le faire comme ça, et le tenir comme ça. Vas-y, fais. Je suis quand même un exemple de ce qui peut se faire, ce qui peut arriver aussi dans la vie. Donc je mets à profit cet exemple-là pour parler du handicap avec eux, puisqu'ils voient que ça existe, que c'est possible de faire plein de choses quand on a un handicap. D'autres ateliers attendent la trentaine d'enfants, dessiner les yeux bandés ou encore chantonner une chanson. De quoi rompre davantage les barrières avec le monde du handicap. Sous-titrage ST' 501